Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis un peu en colère, un peu énervée. Parce qu'on est quand même en 2022, d'accord ? On a fait beaucoup d'avancées sur beaucoup de choses et on a quand même changé les mentalités, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont extrêmement frustrantes et bloquantes et qui faussent en fait toute la perspective de vie. Le truc, c'est quoi ? C'est que la vie, c'est un voyage, c'est une expérience, c'est pas une finalité. Tu sais pas comment tu vas mourir, tu sais pas ce qui va se passer dans 10 ans à part si vraiment t'es un super médium, mais t'as envie de vivre en fait ta vie, t'as envie de vibrer, t'as envie de découvrir les choses et de tester plusieurs domaines, quels qu'ils soient. Et le problème en fait que j'ai, et surtout j'ai l'impression que c'est un peu... Désolée, ça a coupé. Je disais, c'est un peu un modèle un peu français aussi sur l'éducation, c'est qu'on te met dans des filières des jeunes pour faire un certain métier et puis j'ai l'impression que dès que t'es dans ce métier-là, et ben tu peux plus en sortir ou alors tu peux pas faire d'autres choses. Sachez une chose, c'est qu'à n'importe quel moment déjà, si vous avez envie de quitter votre travail et faire quelque chose de complètement différent, mais c'est votre vie en fait. Vous faites ce que vous voulez. Et les personnes qui critiquent ou qui te bloquent dans certains domaines parce que... parce que quoi ? Parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont pas eu eux le courage de tester plein de choses et parce qu'on leur a pas donné l'opportunité, donc ils se disent, ben je vais faire la même chose aux autres. Non, moi je vous donne un exemple par rapport à ma vie. Avant que je fasse de la télé, comme la plupart peut-être le savent déjà, j'ai fait un bac S, j'ai fait de la bio, j'ai fait des études de mode, etc. Et ensuite j'ai fait de la télé, mais on catégorise les gens qui font de la télé, peu importe, bon c'est vrai qu'il y en a, voilà, mais on catégorise ces gens comme des gens superficiels, des gens qui veulent juste s'afficher, des gens qui ont rien dans la tête, etc. Et malheureusement, avec ces stéréotypes qu'on donne dans la vie sur tous les domaines, que ce soit pour moi la télé ou sur plein d'autres domaines, et ben on réduit les gens à juste des limites en fait, certaines limites. Et je veux vous dire aujourd'hui que non. Et en fait c'est les nouvelles générations et c'est à nous de changer ce genre de mentalité. Si t'as envie de faire et des maths et de cuisiner et de chanter, danser, peu importe, tu peux faire tout en même temps. Parce que si t'es capable de le faire, t'as les aptitudes et que tu te donnes les moyens, que t'as la volonté. Mais pourquoi on t'arrêterait ? Pour une question d'image ? Parce qu'on veut garder ces stéréotypes encore assez longtemps ? Non, 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 non. Et encore une fois, laisser l'opportunité aux gens de grandir et de s'élever. En faisant ce genre de stéréotypes, vous frustrez les gens et vous les laissez dans des cases en fait. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Moi, je vous le dis aujourd'hui, en fait j'en ai juste marre. Ah ben t'es belle, je suis choquée que tu sois intelligente, je suis choquée que tu sois d'ype parce que... Mais non en fait, c'est dingue quand même d'être comme ça. C'est dingue. On est quand même des êtres humains. C'est fou. On a toutes les mêmes aptitudes de grandir et d'évoluer et de faire quand même ce qu'on veut d'autre vie. Ce serait dommage de finir en dépression parce que t'as pas pu tester tout ce que t'as envie dans ta vie. C'est très dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada